Cette année, effectivement, à ma connaissance, c'est la première fois, nous sommes donc le 14e bataillon de 14 ans que les 7 portes aux pieds et 3 ans défilent sur la Sainte-Elysée. Et cette année, c'est la première fois, à ma connaissance, que l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours, c'est-à-dire les 20 départements de la zone de défense de sécurité Ouest, seront représentés et défileront à parité sur les départs, sur les échanges. C'est un challenge, c'est une fierté pour nous de représenter, ce qui représente le bataillon de sapeurs-pompiers de France. C'est l'ensemble des 257 000 sapeurs-pompiers civils volontaires professionnels qui, à travers nous, seront sur le centre de l'idée et représenteront l'ensemble des sapeurs-pompiers au niveau et aux yeux de la nation. A souligner, déjà le 14 juillet, c'est une semaine avant, c'est-à-dire qu'à partir de la semaine du 6 juillet, nous serons sur Paris et nous aurons un certain nombre de répétitions avec les militaires pour caler les modalités pratiques de défense. Et donc, tous les jours, nous aurons des répétitions, des entraînements avec les militaires pour être vraiment au top de notre présentation le 14 juillet devant le président de la République, en tant que disant maintenant, et devant la maîtrise. C'est très physique, puisque c'est, entre autres, par exemple, nous aurons des répétitions sur les Champs-Elysées la nuit pour ne pas perturber la circulation et autres. Ça veut dire lever à 3h du matin pour être sur place, nous allons autour de 4h du matin, 5h du matin, et commencer à la fission et pouvoir libérer les Champs-Elysées et la rendre à la circulation au début de la semaine. Alors, l'écution représente, si vous voulez, vraiment, c'est ce qui crée la cohésion du groupe et l'identité du groupe. Donc, ce sera l'écution qui a été réalisée ici, en zone Ouest, et qui représente à la fois la zone de défense Ouest, les couleurs sapeurs-pompiers, c'est-à-dire le bleu de notre tenue et la bande rouge qui nous distingue et qui nous identifient au niveau aussi de la population, avec le drapeau pris à tricolore et la tour Eiffel, qui représente les deux symboles, le drapeau tricolore, bien sûr, la nation, et la tour Eiffel, qui représente effectivement le symbole parisien et la manifestation des Champs-Elysées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada